Salut tout le monde, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo 500 abonnés, vidéo spéciale FAQ, où je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Énormément de questions, plus de 50 commentaires je crois, si je ne dis pas de bêtises, 53 pour être exact de mémoire. Bref, on s'en fout, j'ai sélectionné à peu près 20 questions, déjà parce que certaines se ressemblaient beaucoup, et qu'il a bien fallu que je fasse un choix, donc si vous n'apparaissez pas dans celle-ci, je ferai peut-être une autre vidéo FAQ, mais voilà, un peu plus tard, je ne vais pas la faire pour les 600 abonnés, ça ne sert à rien. Voilà, donc 20 questions, après j'ai essayé de diversifier un petit peu, on s'attournait toujours un petit peu autour de la même chose, ce qui est tout à fait normal. Alors, on va attaquer donc pour la première question, donc une question de BoomBitch Wewen, ouais, j'espère que je dis bien ton prénom, enfin ton pseudo, qui me dit, depuis combien de temps es-tu dans ta force, temps et level, donc, ta TF. Alors, je dois y être depuis à peu près deux mois, je crois, à peu près pareil que toi d'ailleurs, parce qu'au début je n'avais pas compris ta question, donc je t'ai dit, peux-tu développer ? Et tu m'as répondu, je suis dans la, je suis dans la task force depuis que je suis level 50, donc depuis deux mois. Donc moi honnêtement, au niveau du niveau, au niveau du niveau, je ne sais pas, je te dirais une bêtise, 48, 49, 47 peut-être, je ne sais pas. Et donc par contre, je sais que ça fait à peu près deux mois. Voilà. Anthony BoomBitch, qui me dit, Arkane, est-il ton vrai prénom ? Non, là je n'ai rien, un petit problème. Quel âge as-tu ? Tu habites dans quelle région, département ? Combien de fois par jour tu te fais piller en moyenne et par quelle troupe ? À quand une vidéo avec tes parents, Vosk et Paulin ? Sur ce, continue comme ça, tes vidéos sont super. Merci mec. Alors non, mon vrai prénom c'est Sébastien, comme Vosk et Tal. Bon ça après, je n'y peux rien. Quel âge as-tu ? Depuis hier, 28 ans. Mais non, voilà. Certains ne me croient pas, mais voilà, 28 ans. Tu habites dans quelle région, département ? Je suis dans le Gard. Donc, c'est dans le 30. Voilà, donc Roussillon. Pour ceux qui connaissent dans le sud, comme dirait Paulin, avec l'accent du sud. Combien de fois par jour tu te fais piller en moyenne et par quelle troupe ? Alors honnêtement, le plus, c'est en tank médecin ou en carbotank, 80% du temps maintenant. Et ça dépend en fait si je booste ou si je booste pas mes statuts de glace. Je dirais une moyenne entre 3 et 6 fois par jour. A peu près. Ça peut être beaucoup plus, comme bizarrement beaucoup moins. A quand une vidéo avec tes parents ? Bah écoute, papa, maman, Vosk et Tal et Paulin, si vous m'écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous accueille avec moi pour faire une vidéo. Voilà. Merci à toi en tout cas, Anthony, pour la question. NewGamerFR qui me dit « Quel est ton logiciel de montage ? Pourquoi BoomBeach Erkan ? Et feras-tu des vidéos sponsorisées sur les jeux mobiles ? » Alors, moi je lui ai répondu parce que je ne comprenais pas trop quand on tue par vidéo sponsorisées sur des jeux mobiles. Il m'a dit « Euh, je voulais dire si tu pourrais faire des vidéos sur d'autres jeux mobiles. » Alors, quel est mon logiciel de montage ? Donc, je monte sur Adobe Premiere « Et pourquoi BoomBeach Erkan ? » Parce que la chaîne est consacrée à BoomBeach. Donc, j'ai noté BoomBeach, ce qui est normal. Et Arkane, je me suis toujours appelé comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je changerai aujourd'hui. « Et feras-tu des vidéos sponsorisées sur des jeux mobiles ? » Alors, pour être honnête, on va discuter un petit peu. Ça permettra d'éclairer tout le monde. Le souci que j'ai avec la chaîne BoomBeach Erkan, c'est que forcément, je ne dois faire que des vidéos, ce qui est tout à fait normal, mais je ne dois faire que des vidéos sur BoomBeach. Et il faut avouer que pour tenir un rythme de une vidéo par jour sur BoomBeach, il est possible qu'à l'avenir, je passe à une vidéo tous les deux jours, voire tous les trois jours, uniquement dû au fait que forcément, le contenu va se ressembler de plus en plus. Là, j'ai intégré, il y a une semaine, une semaine et demie de ça, les vidéos où je vous conseillais un petit peu sur les analyses de base. Et voilà, j'ai eu des commentaires. Oui, Vosqueta, les Poulins le font déjà. Bien sûr qu'ils le font. Ils le font même certainement mieux que moi. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, Gearheart, Doctor Terror, Mercenaires, garde noire, voilà, si je me mets à faire des défis, on va me dire, tu copies Poulin. Enfin, voilà, donc, j'essaie vraiment de vous montrer quelque chose. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu moins carré que Poulin. Voilà, je range un petit peu moins dans les playlists, tout ça. Mais, enfin, j'essaie de ne pas trop m'identifier à eux dans le sens où ils le font déjà. Malheureusement, les 80% des choses que je fais, ils le font aussi. Et si je rajoute des choses qu'ils font aussi, c'est encore un petit peu plus compliqué. Enfin, voilà, on va me dire, tu copies, tu copies, tu copies. Forcément, ils ne sont que deux YouTubeurs français sur BoomBeat, enfin, que je parle vraiment, qu'ils sont au sommet. Et voilà, dès que je vais regarder quelque chose, forcément, je regarde uniquement eux. Si je m'inspire de quelque chose, on va me dire, tu copies, machin. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais je ne sais pas si je m'exprime bien. J'ai commencé à manger mes mots. Mais voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu limité sur cette chaîne dans le sens où le contenu... J'aimerais vous proposer une voire deux vidéos par jour. Je m'en fous. Mais le problème, c'est que tu vas avoir l'impression de faire du remplissage. Et ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Donc, voilà. Donc, feras-tu des vidéos sponsorisées sur des jeux mobiles ? Écoute, j'aimerais énormément faire des vidéos sur plein d'autres jeux, que ce soit mobile ou PC. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Constantin Horry l'a volé. Bon, lui, au moins, il n'a pas volé son pseudo. Bon, trêve de bavardage et de blague. Quels sont tes projets futurs sur ta chaîne YouTube ? C'est ce que tu m'as demandé, Constantin. Alors, j'ai envie de dire quels sont mes projets sur YouTube. Tout simplement. Alors, excusez-moi, petit rototo, comme d'habitude. Commencez à me connaître. Pardon. Donc, mes projets sur la chaîne YouTube. Alors, déjà, tant qu'on n'est pas à février 2016, rien ne va changer. C'est-à-dire que tout va rester comme ça. Putain, je viens de voir que j'ai une mèche qui est partie en couille. Tout va rester comme ça. Dans le sens où, voilà, je vais avoir un déménagement à faire tout ça. J'ai d'autres choses à penser. Je vais certainement réduire les vidéos à une vidéo tous les deux jours. De par mon travail personnel aussi. Il y a des périodes où je bosse beaucoup plus que d'autres. Et aussi, parce que, comme je le disais juste avant, dans la question précédente ou celle juste avant, j'ai l'impression après de faire du remplissage si je vous fournis énormément de vidéos, dans le sens où il ne se passe pas énormément de choses sur Boom Beach. Enfin, il se passe des choses, mais si je voudrais tout vous filmer, il faudrait que je joue sur mon bureau, que j'allume la webcam et que je reste H24 sur le PC, ce qui n'est pas possible. Vous le savez bien, j'ai une vie aussi. C'est pour ça que, quand je filme, j'essaie de faire 2-3 vidéos pour essayer de me garder du temps pour moi. Donc, pour l'instant, mes projets sur la chaîne ne bougeront pas jusqu'à février 2016. Après, j'aimerais évoluer. Alors, je ne sais pas encore comment. Ça reste encore secret, si on peut dire. Mais j'ai quelques idées en tête. Il va falloir que je m'entoure peut-être de quelques personnes. Mais voilà, ça se construit doucement dans ma tête. Je suis encore tout petit. Je n'ai que 2, voire... Je n'ai même pas 3 mois sur YouTube. Alors, voilà, on ne va pas voir grand. Je vais juste essayer de voir peut-être un petit peu plus... Un petit peu plus étoffé. Voilà, je vais réfléchir à plusieurs solutions. Je sais que certains en ont déjà... Enfin, j'ai vu déjà plein de personnes. Notamment, Vosquetal, qui était sa chaîne Boom Beach France. Et qui est passé à Vosquetal pour permettre la diffusion d'autres vidéos. Sans forcément biaiser sa communauté à lui. Je trouve qu'il l'a très bien fait. Maintenant, voilà. Pour ma part, je n'ai pas non plus envie qu'on me dise « Ouais, tu fais comme Vosquetal parce qu'il a enlevé Boom Beach. Tu veux lever Boom Beach ? » Je vous assure que Boom Beach, ça ne partira pas. Et si je fais quelque chose, je recréerai quelque chose à côté. Voilà, ce ne sera pas... Boom Beach Arcane restera. Boom Beach Arcane, les amis, c'est sûr et certain. Sofiane Fernandez dit la princesse. « Hey, Arcanou, j'espère que tu vas bien. » Bon, moi, je connais déjà pas mal ta vie. Donc, je ne te poserai pas de questions. Bon, dédicace à toi, princesse. « Rowrock à gaming. » « Quel âge as-tu ? Depuis combien de temps joues-tu à Boom Beach ? Quels sont tes prochains objectifs YouTube ? Fais un top 10 de tes YouTubers préférés. Est-ce que tu joues à Clash of Clans ? » Il a tout balancé d'un coup. Alors, déjà, merci beaucoup pour tes questions. « Rowrock. » Ouais, je vais t'appeler comme ça. « Quel âge as-tu ? » Donc, comme je l'ai dit, voilà, depuis hier, j'ai 28 ans. « Depuis combien de temps joues-tu à Boom Beach ? » Je dirais à peu près une année. Voilà, plus ou moins, grosso merdo, ça doit être ça. « Quels sont tes prochains objectifs YouTube ? » J'en ai déjà un petit peu parlé sur les questions précédentes. « Me consacrer à Boom Beach pour l'instant. » « Réduire un petit peu la diffusion pour vous proposer quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus étouffé ou construit. » Même si j'estime que les vidéos ne sont pas bâclées du tout. « Fais un top 10 de tes YouTubeurs préférés. » Alors, je ne vais pas faire de top 10 parce que je ne les ai pas forcément préparés ou quoi que ce soit. Maintenant, un YouTuber préféré. On va parler de YouTuber français, bien entendu. Donc, je ne vais pas donner d'ordre, mais je vais vous en donner 3, 4. Il y a « Super Connard » que j'aime beaucoup. Un petit peu décalé, tout foufou, un petit rouquin que j'aime beaucoup. « Vosquetal » aussi, ça c'est la base. Après, j'irais « L'ami Paulin » aussi. Voilà, petite dédicace à toi. Et après, deux autres qui pour moi sont là depuis très longtemps. C'est Cyprien et Squeezie. Après, chacun a ses avis. Chacun kiffe ou ne kiffe pas. Moi, voilà, j'aime bien. « Et est-ce que tu joues à Clash of Clans ? » Oui, je joue à Clash of Clans. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je joue sur 100% de mon temps que je joue sur mobile. Clash of Clans, ça doit être à peu près 3 à 4%. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est très peu. Mais oui, je joue à Clash of Clans. Il faut être honnête avec vous. Pierre Laurent me dit « Penses-tu faire un jour une convention comme la PGW ou d'autres événements pour rencontrer tes abonnés ? » Alors, déjà, tu pars du principe que je suis capable de rassembler à cette personne de par ma présence à un endroit. Ce qui, pour moi, n'est pas le cas. Je ne pense pas du tout la même chose que toi, dans le sens où je suis un tout petit YouTuber. Enfin, je ne m'appelle même pas YouTuber, je fais des vidéos dans mon coin, c'est tout. Donc, pour moi, j'en suis incapable. Maintenant, je suis depuis tout petit passionné par tous les salons de jeux vidéo. Enfin, le Tokyo Game Show, enfin, tous ces... Voilà, à Paris, le 3, enfin, en Allemagne, tous les grands salons de jeux vidéo, notamment aussi la Paris Games Week ou la Vidéocity maintenant depuis cette année, 2015. Mais, voilà, énormément de choses qui me plaisent dans ces événements. Maintenant, j'habite dans le sud. Ces événements-là, c'est ou en dehors de la France ou alors à Paris. Donc, pour te répondre, franchement, j'aimerais énormément pouvoir y participer ou du moins rien qu'y aller, ce serait excellent. Et vous rencontrer, ce serait encore plus le top. Tu vois, il y a là le top. Eh bien, si je vous rencontre, voilà, c'est ici. Donc, plus sérieusement, j'aimerais énormément maintenant. Voilà, je ne pense pas être capable de rassembler des abonnés. Si je peux appeler ça comme ça. Alors, Ilias Meshdub, où habites-tu ? Quel est ton métier ? Tu as des consoles ? Si oui, lesquelles ? Et vivement les 500 abonnés. Ben, les 500 abonnés, ça y est. On y est, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Où habites-tu ? Dans le sud, voilà. Plus précisément dans le Languedon Croussillon et encore plus précisément dans le Gare. Je l'ai dit déjà sur une précédente question. Quel est ton métier ? Ça, ça me fait penser à un film culte 300. Quel est ton métier ? Ah bon, ta gueule. Quel est ton métier ? Je suis photographe. Je ne suis pas garé ou quoi que ce soit. Je suis photographe. Tu as des consoles ? Non, je n'ai pas de console. Je déteste jouer à la manette. Donc, je n'ai pas de console. Voilà. Et puis, je préfère un bon petit PC. Après, chacun voit midi à sa porte, les amis. Et si oui, nickel, ben, je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas te répondre. Voilà. Totof B, il y a 5 jours. Alors, salut Arcane. J'ai un souci pour mes abonnements à YouTube depuis un certain temps. Mes abonnés se désabonnent sans que je ne presse aucun bouton. Donc oui, déjà, ce n'est pas toi qui désabonnes les gens. Si tu perds des abonnés, c'est qu'ils ont cliqué. Toi, tu ne peux rien y faire. Alors, ça, c'est déjà un premier point. Suis-je le seul ? Y a-tu une astuce pour que cela ne se produise plus, STP ? Alors là, honnêtement, je ne sais pas du tout. S'ils se désabonnent, c'est certainement le contenu ne leur plaît pas, ou la qualité, ou le son. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas désabonner quelqu'un. Enfin, je ne crois pas. Remarque, tu vas me dire que je ne suis jamais allé dans ces options-là. Mais honnêtement, là, je ne pourrais pas te renseigner. Il faudrait peut-être que tu poses la question à Vosquetal s'il a déjà eu de souci. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas eu de souci sur ça. Sinon, en te concernant, c'est quoi le tatouage que tu as sur le bras ? Oui, tu l'as bien vu. Il y a certaines personnes qui me l'ont dit. En fait, c'est une tête de tigre avec un tribal. Et je l'ai fait quand j'étais tout jeune. J'avais 18 ans. Je l'ai fait sur un coup de tête. Et le tatouage me l'a massacré. Donc, voilà, pour projet, dans l'avenir, j'ai à le recouvrir avec quelque chose d'un petit peu plus personnel. Mais voilà. Si tu veux le voir, il est là. Voilà. Tu verras un petit peu mieux. Donc, voilà. Concernant le jeu, combien de temps sans acheter de diamant ? Cela va me prendre, en moyenne, pour passer de 8 barges level 16 à 8 barges level 20, sachant que je suis déjà QG20. Merci par avance pour le temps que tu prendras à me lire et à me répondre. Alors, là, je n'en ai absolument aucune idée. Je sais que mes barges, moi, de niveau 19 au niveau 20, une par jour, tu as 8 barges. Ça prend 8 jours. Voilà. Donc, je pense que tu en as bien pour, je pense, un mois, je pense, à peu près un mois, en sachant que tu t'acharnes dessus. Je pense. Après, voilà, je n'ai pas fait trop de calculs de tête, mais voilà, je sais que les ressources pour les barges niveau 20 sont quand même assez conséquentes. Donc, ça te demande presque un farm chaque jour. Donc, voilà. Je pense que tu en as quand même pour longtemps, au minimum un mois, en te consacrant uniquement sur tes barges, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. J'espère t'avoir aidé. Totof B. Et merci à toi de ta participation et de tes questions. Arnaud Clotte, que trouves-tu des graphismes de Boom Beach ? PS, j'adore tes vidéos. Merci, mec. Que trouves-tu des graphismes de Boom Beach ? Je les trouve super fun, très jolis, très mignons, des animations super cool. J'ai craché sur mon micro. Non, honnêtement, ça me plaît énormément. Comparé, par exemple, à Clash of Clans ou d'autres jeux, la seule chose que je me dis qui est peut-être rigolo, ce serait s'il donnait la possibilité de pouvoir, en mettant les deux doigts sur l'iPad, de pouvoir tourner. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus une 3D isométrique, enfin une 3D fixe. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais là, pour l'instant, on n'a qu'un plan qui est modélisé. Et à part se déplacer sur la map en gardant le même plan, on ne peut pas se déplacer sur la map en tournant 360 degrés. Ce serait cool si on pouvait, vous imaginez, il y a plein de choses à faire. On peut regarder s'il y a des mines derrière les tours de sniper et tout. Ça peut être assez sympa. Maintenant, ça demande certainement une puissance de calcul beaucoup plus importante que celle déjà demandée actuellement. Donc voilà, c'est une petite idée comme ça. Mais pour répondre à ta question et pour ne pas y passer des heures, j'adore énormément les graphismes de Boom Beach. Je les trouve super mignons, très colorés et assez bien détaillés. Quand je vois les grenadiers jeter leurs petites grenades, je me dis qu'ils ont fait du bon boulot, les amis Supercell. Alors Florian, MDL. MDL, d'accord. Salut Arcane, comment t'appelles-tu ? Quand as-tu commencé Boom Beach ? Et quel âge as-tu ? Merci de répondre. Donc là, je crois que cette question a déjà été posée. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Seb, enfin Sébastien. Quand as-tu commencé Boom Beach ? Il doit y avoir à peu près un an. Et quel âge as-tu ? 28. Depuis hier. Voilà. Merci à toi d'avoir posé les questions. Yvan Ellis, pourquoi le nom Arcane ? Ça date d'il y a à peu près plus de 10 ans à l'époque où je jouais à World of Warcraft. On cherchait, justement avec l'ami Tekas qui est présent sur ma task force, on cherchait des pseudos. Et Arcane m'est venu d'un coup comme ça et écrire Arcane avec un C, je trouvais ça dégueulasse. Et j'ai préféré l'écrire avec un K et ça donnait Arcane. Voilà. Après, rien d'extraordinaire sur mon pseudo, pas de message secret ou quoi que ce soit. Merci à toi en tout cas de ta question. Tu toses, modes, axes, d'accord, tu aimes les aides. Depuis quand as-tu commencé Boom Beach ? Pourquoi Boom Beach et pas Clash of Clans ? Voilà, voilà, bonne continuation. Je te suis depuis le début, même si je me fais discret et je vois ta progression dans toutes les matières. Qualité vidéo, nombre d'abonnés, etc. J'aime beaucoup tes vidéos. Continue ainsi. Merci beaucoup, mec. Ça fait super plaisir de recevoir ce genre de commentaires. Alors, je l'ai dit déjà précédemment, j'ai commencé Boom Beach il y a à peu près un an, grosso merdo. Voilà. Et pourquoi Boom Beach et pas Clash of Clans ? C'est tout simple. Enfin, il y a plusieurs choses. La chose qui, pour moi, vraiment me rebute dans Clash of Clans, enfin, que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'une fois que vous avez déployé les troupes pour attaquer, que vous réussissiez l'attaque, que vos troupes périssent, vous les avez perdues. Elles sont perdues. C'est terminé. Il faut les relancer. Alors, tout ce que je regarde, je suis très bas level sur Clash of Clans. Je me dis que des unités, par exemple, les géants ou je ne sais pas quoi, à deux minutes de construction, ce n'est pas énorme. Donc voilà, en dix minutes, on peut relancer une attaque. Le souci, c'est quand on arrive après avec des grosses unités. Je me doute que le temps de construction doit être long. Et je suis en train de me demander comment font les gros joueurs pour pouvoir jouer. Alors oui, vous allez me dire, ils renforcent en même temps dans leur caserne. Et donc, pendant l'attaque, ils rechargent leurs unités qu'ils perdent pendant l'attaque. Enfin bref, c'est tout un schmilblick et je n'accroche pas trop avec cette méthode. Il y a plusieurs jeux qui font cette méthode-là. Et pour moi, ce n'est pas la meilleure. Je préfère, voilà, quand j'ai découvert Boom Beach et que je me suis dit, putain, il me reste des fusillés. Et ils sont toujours dans mes barges. Ils sont revenus. J'ai trouvé ça génial. Ça donne une perspective de stratégie d'attaque, comment calculer sans se faire attaquer, tout ça, qui pour moi est plus intéressante que Clash of Clans. Je ne dis pas Clash of Clans, c'est de la merde. Mais voilà, c'est une des choses qui m'a fait basculer sur Boom Beach plutôt que sur Clash of Clans. Et l'autre chose aussi importante, c'est que, pour en revenir à la question précédente, enfin, une des questions précédentes, je trouve Boom Beach mille fois plus jolie que Clash of Clans. Alors après, c'est uniquement un avis parce que la qualité graphique est là sur les deux jeux. Mais pour ma part, je préfère le design et le côté un petit peu plus coloré peut-être de Boom Beach que celui de Clash of Clans qui est un petit peu plus austère, un petit peu plus rustre. Ça fait un petit peu plus Minecraft. Voilà, si vous voulez schématiser le truc. Voilà, merci à toi, tutos. Alors, The Xelion, comment as-tu découvert Boom Beach ? Que trouves-tu au jeu Boom Beach ? Voilà, j'espère que tu sélectionneras mes questions. Continue tes vidéos à la prochaine. Voilà, question sélectionnée, l'ami. Comment as-tu découvert Boom Beach ? Alors, c'est une très bonne question de mémoire, ce qui m'a marqué et que je me suis dit putain, il faut que je regarde ce jeu. C'est une pub que j'ai vue sur Boom Beach à la télé. Pourtant, je n'ai pas de télé. Il n'y a qu'une télé chez moi, je ne la regarde jamais. J'ai découvert ça à la télé, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et c'était lors d'une pub où un gros bras attaqué, il lui dit, est-ce que ça va ? Il revient, il est tout cramé. Ouais, ouais, c'est bon, bon ben on y va, les gars. Et il repart de se faire cramer par un lance-lame dans la forêt. Enfin, j'ai trouvé ça juste génial. L'humour était excellent et j'ai accroché direct. Donc, je me suis dit, il faut que je teste. J'ai eu un petit peu de mal la première journée parce que c'était un petit peu long, il n'y avait qu'une barge et tout. C'est vrai que tu te dis, putain, mais je vais galérer pour attaquer et tout. Et en fait, le jeu est super bien fait et pour progresser, c'est encore plus facile. Donc, j'ai super accroché. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Boom Beach. Et que tu trouves au jeu Boom Beach ? Que trouves-tu ? J'arrive plus à lire. Que trouves-tu au jeu Boom Beach ? Je crois, pour être honnête avec toi, que c'est le jeu qui... C'est le seul jeu qui m'a tenu plus d'un an sur mobile. Alors, je joue à énormément de jeux. Enfin, je teste pas mal de jeux. Dès qu'il y a de nouvelles sorties ou quoi, je les prends, je les récupère. Notamment en ce moment, Star Wars. Une grande fan de Star Wars. Et donc, le jeu mobile que je trouve excellent. Bref, on s'en fout. On ne parle pas de ça. Que trouves-tu au jeu Boom Beach ? Je le trouve fun. Je le trouve rigolo. On n'est pas obligé d'y passer des heures. Même si c'est vrai que je m'y investis pas mal dessus. Mais voilà, quelqu'un qui veut jouer 15-20 minutes par jour, il pourrait très bien le faire. Il fait quelques petites attaques. Et il évolue à sa manière et à son rythme. Je trouve que c'est ça un petit peu la force de Boom Beach. Après, ses graphismes, il faut avouer que c'est super joli. Puis voilà, le fait d'avoir des stratégies à attaquer. Il y a 10 millions de façons d'attaquer. Il y a 10 millions de façons de défendre. Je trouve que c'est très intéressant. Et pour ma part, ça ne m'a pas lassé. Alors, I'm Augustin. Ouais, je crois que c'est Augustin. Au GTS, ça ne peut être que ça. Pourquoi as-tu commencé Boom Beach ? Je cherchais un jeu un petit peu de stratégie, un peu la Clash of Clans. J'avais déjà essayé Clash of Clans avant Boom Beach. Je n'avais pas accroché. Enfin, je n'avais pas accroché du tout. Et je me suis dit, s'ils sortent un jeu où je vais pouvoir continuer à attaquer si je ne fais pas d'erreur pendant l'attaque et que je peux enchaîner. En gros, si je suis efficace dans l'attaque, je peux enchaîner mes attaques. Ce concept-là, je le trouvais excellent. Ne pas perdre ses troupes quand on les déploie. Et Boom Beach est arrivé. Alors là, ça a été la révolution. Bon là, j'ai fait un carnage dessus. Et tu joues à d'autres jeux sur tablette ? Oui, alors je joue à énormément de jeux. Alors notamment, bon, Boom Beach, bien entendu, Clash of Clans. Très rarement, mais un petit peu. Voilà, j'y vais pour lancer mes constructions, c'est tout. Putain, ma coupe part en couille. Je joue à Star Wars aussi en ce moment, depuis une ou deux semaines. Voilà, à peu près depuis qu'il est sorti, je crois. Je joue aussi à Vainglory. Enfin, je joue à pas mal de petits yeux. Donc, voilà. Après, j'en teste énormément. Je vais pas vous dire tous les jeux. Mais voilà, c'est à peu près les jeux que j'y consacre le plus de temps. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Ramsim Gaming Affair. Question pour FAQ. J'ai vu que tu t'intéressais pas mal à la photographie. Et que tu avais du très bon matériel. Donc, est-ce que tu en as fait ton métier ? Si oui, même amateur. Peux-tu nous montrer quelques photos que tu as prises ? Oui, j'en ai fait mon métier. Comme je l'ai dit précédemment sur une question. Après, j'ai du bon matériel. Enfin oui, j'ai économisé pas mal de temps pour m'offrir tout ça. Pour les connaisseurs, j'ai un 5D Mark III. De chez Canon, bien sûr. Avec plusieurs focales, notamment 24mm 1.4, 85mm 1.2. Un petit bijou. Et après, j'ai un 50mm 1.8 pour quand je suis trop près avec la focale 85mm. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler photo. Parce que sinon, je peux vous faire des vidéos pendant des heures et des semaines. Peux-tu nous montrer quelques photos que tu as prises ? Ouais. Je vais faire ça. Maintenant d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était quelques photos rapides comme ça. Maintenant si vous voulez, vous avez ici mon site internet avec mon travail dessus. Voilà. Merci pour ta question. Mediresque, salut, peut-on jouer éternellement sans avoir recours aux achats de diamants ? En d'autres termes, est-ce qu'à un certain niveau, on sera contraint d'acheter ? Alors, je te rassure de suite, à aucun moment tu n'es obligé d'acheter des diamants. C'est pas comme un certain jeu où tu te dis, putain mais jamais de la vie je vais avancer parce que voilà, il me manque ça ou ça. Pas du tout. Voilà, tu peux passer jusqu'au niveau 63 sans diamants. Sauf qu'au lieu de mettre un an et demi, tu vas mettre 3 ou 4 ans. Voilà, c'est tout. Ce sera la plus grosse différence. C'est le temps que tu vas mettre pour progresser. Et la seconde différence aussi à noter, c'est qu'en général, les diamants servent à compléter quand il nous manque des ressources pour construire un gros bâtiment défensif ou le sculpteur par exemple ou une amélioration qui coûte cher. Et là par contre, tu vas devoir, toi si tu n'utilises pas de diamants, tu vas devoir faire beaucoup plus d'attention à ton farm et t'assurer qu'à la fin de ton farm, tu aies bien toutes les ressources nécessaires pour améliorer ton bâtiment parce que tu ne pourras pas compléter les diamants. Voilà, c'est vraiment les seuls points qui vont différencier un utilisateur de diamants et quelqu'un qui ne va pas en utiliser. Mais Supercell a quand même pensé la chose intelligemment. Et à partir des 600 médailles, tu as un bonus en fait qui te donne 1000, quand tu débloques le hofé en fait, dès que tu le déverrouilles à 600 médailles, il t'offre 1000 diamants sans compter tous les autres hofés où il te donne un petit peu des diamants plus tous les coffres que tu as sur ta base. Donc pour moi, en aucun cas, il est obligatoire d'acheter des diamants et si vous le faites, faites-le intelligemment. C'est uniquement pour accélérer vos bases si vous souhaitez progresser plus vite ou alors gardez-les précieusement et utilisez-les uniquement pour compléter les ressources qui vous manquent sur des gros bâtiments tels que le Sculpteur, le QG. Voilà, gardez-les précieusement et ne les utilisez pas comme moi dans les vidéos pour renforcer vos troupes par exemple. Voilà, patientez, c'est le mieux. On arrive presque à la fin, la question 18 de Calus League. Salut Arcane, pourquoi as-tu choisi de ne pas maxer tous tes bâtiments avant d'améliorer les niveaux du QG ? Je relis la question. Pourquoi as-tu choisi de ne pas maxer tous tes bâtiments avant d'améliorer les niveaux du QG ? Alors, la première chose c'est que si je devais, à chaque fois que je passais à un niveau du QG, améliorer tout ce qui était autour, tout ce qui était capable et possible d'améliorer, je serais niveau 12 je crois aujourd'hui. Non, plus sérieusement, je suppose que si tu me poses cette question, c'est que tu as déjà dû jouer à Clash of Clans et qu'à Clash of Clans, quand vous passez votre QG, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, un hôtel de ville je crois, quand vous passez à un niveau supérieur, vous tombez sur des mecs d'un niveau supérieur. Enfin, il y a quelque chose dans le matchmaking qui fait que vous prenez un shoot quand vous vous montez d'un QG. Dans Boom Beach, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Je peux très bien tomber sur un mec qui soit niveau 50, pour vous donner un exemple, c'est juste un exemple, mais qui est encore un QG niveau 18 par exemple, et je peux tomber sur 99,9% des gens qui soient niveau 50 avec un QG niveau 20. La personne qui a fait l'erreur, c'est celui qui n'a pas augmenté son QG au niveau 20. Il n'y a pas de point négatif à augmenter votre QG dès que vous le pouvez. Et je vous conseille d'ailleurs de l'augmenter directement, parce qu'il n'y a que des points positifs, plus de vie sur votre QG, plus de bâtiments accessibles au déblocage, à la construction. Par exemple, au niveau 20, je me suis empressé de le débloquer, enfin de le up, parce que j'ai mon deuxième lance électro-bombe. Donc je peux maxer mon première électro-bombe, je peux très bien le maxer niveau 9, mais est-ce que ce n'est pas plus utile d'avoir deux électro-bombes, par exemple niveau 3, plutôt qu'un seul électro-bombe niveau 9 ? Je fais le calcul et imagine ça pour tous les autres bâtiments défensifs ou non. Donc voilà, je trouve que c'est très important d'augmenter le QG, et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait, et mes bâtiments défensifs, je les augmente maintenant. Voilà, c'est la réponse à ta question, mon petit Calus League. Merci à toi. Couscous Espérance, il m'a posé un pâté. Alors, salut Arcane, envisages-tu les 1000 abonnés ? Fais-tu un métier si oui de quel ? Combien d'argent mets-tu par mois dans mon billet diamant ? Quelle est ta troupe préférée ? Que penses-tu que Supercell peut encore changer une nouveauté ? Un nouveau méchant, hot cameraman, Dr. Norman, j'adore tes vidéos, continue comme ça, et bonbon bitch. Explosion. Merci à toi mec. Donc, envisages-tu les 1000 abonnés ? Alors, pas pour l'instant, pour être honnête avec toi, pas pour l'instant, parce que ça stagne pas mal, oui, ça stagne pas mal, j'ai une progression régulière, mais rien d'exceptionnel, je ne prends pas 20, 30, 40 abonnés dans la journée, il ne faut pas croire ça, et dès que je ne publie pas de vidéos, ça n'avance pas, ça ne s'abonne pas plus. Donc, je pense que ça va être compliqué d'arriver aux 1000 abonnés, je peux me tromper, je ne suis censé foutre rien, mais voilà, envisages-tu ? Pour l'instant, pas du tout. Donc, fais-tu un métier si oui, lequel ? Je suis photographe, enfin voilà, je l'ai dit avant. Combien d'argent mets-tu par mois dans mon billet ? Alors, ce mois-ci, j'ai mis 5 euros, enfin ce mois-ci, ouais, donc le mois de novembre, pardon, j'ai mis 5 euros, et c'était avec le partenariat de Supercell pour l'association contre le sida. Donc, voilà, je me suis dit, allez, je mets 5 euros, sinon, franchement, c'est très rare, la fois où je l'ai fait, c'était pour les vidéos. Donc, voilà, après, je ne me mets pas des coups de 20 ou 50 euros, voilà, tous les mois, ne croyez pas ça, les amis. Sinon, je serai tous les jours à 4000 diamants, voilà, ce n'est pas le cas du tout. Quel est ta troupe préférée ? Alors, très bonne question, tu m'aurais posé la question il y a un mois de ça, enfin, avant la mage, je t'aurais répondu, les guerriers. Maintenant, j'ai plus envie de te dire les tanks médecins, qui, pour moi, sont efficaces contre, allez, 80% des bases que je rencontre, et les guerriers, maintenant, c'est descendu à 1 sur 2, voilà, 50% à peu près, dû au fait que, ben, les mines ont encore augmenté, donc font un petit peu plus de dégâts, il faut savoir que les guerriers, les mines, ça fait très mal. Donc, les mines ont augmenté, le QG, la vie du QG a augmenté aussi, et ce fameux générateur de bouclier, alors, s'il est très mal utilisé, très mal optimisé, ça ne me dérange pas. Par contre, s'il est très bien utilisé, il faut savoir que, de base, il a 35 000 de vie, le QG niveau 3, le générateur de bouclier niveau 3, il a 35 000 de vie, donc, dès qu'il est boosté, il arrive à des niveaux de santé astronomiques, et à moins d'y sauter dessus en guerrier, dépenser énormément de points de canonnière pour revenir après sur le QG, c'est très compliqué, donc, en général, les mecs qui avaient des générateurs de bouclier, je les démonte en tant que médecin, donc, c'est maintenant ma nouvelle, ma nouvelle troupe favorite, si on peut appeler ça comme ça, mais, voilà, quand j'ai vraiment des grosses bases, je prends les guerriers, et je vais les ratiboiser, voilà, donc, je dirais que c'est en train de basculer vers le tank médecin, voilà, mais j'aime toujours les guerriers, ne vous inquiétez pas pour ça, que penses-tu que Supercell peut encore changer ? Nouveauté, nouveau méchant, autre que Merman, Dr. Terrare ? Je ne pense pas qu'on ait besoin de nouveaux méchants, unités volantes, non, pas pour moi, pas pour moi, parce que, pour moi, à Bombich, voilà, on débarque avec, on débarque avec des barges, et je me dis que si on met des unités volantes, ben, les barges, elles ne servent plus à rien, voilà, ils vont faire quoi ? Ils vont partir de la canonnière ? Enfin, je trouve ça un petit peu bizarre, même s'ils peuvent peut-être arriver à faire ça correctement et rendre ça intéressant, pour ma part, je ne suis pas sûr, donc, unités, ben non, parce qu'en plus de ça, ça voudrait dire que, par exemple, si le mec attaque en full unités volantes, tous les bâtiments qui n'attaquent que sur Terre, ben, seraient inefficaces, à moins qu'ils donnent la possibilité, de nouvelles possibilités aux défenses actuelles, et donc rentrer potentiellement des bâtiments défensifs bidons intéressants, enfin, je ne sais pas, voilà, il faut vraiment voir ça, après, en nouveauté, non, moi, je partirais sur le fait d'augmenter le niveau de Dr. Terrar, par exemple, à 8, 9, 10, même, pourquoi pas, Hammerman aussi, et Gerhardt, ben, je ne sais pas, Gerhardt, je ne sais pas du tout, parce que je n'arrive pour l'instant pas à faire un 100% dessus, donc, voilà, je ne sais pas, et j'adore tes vidéos, continue comme ça, et bonbon bitch, merci à toi, couscous espérance. Et la dernière question, question 21, ça n'est pas une, voilà, c'est Carlito Penn, qui me dit, yo, Arkane, j'aurais aimé être là pour le live, mais tu l'as dit trop tard, si la prochaine fois, tu peux le dire un jour avant, quelque chose comme cela, ça serait cool, écoute, mec, je, oui, je ferai en sorte de prévenir le plus longtemps à l'avance, mais, moi-même, je ne sais pas, enfin, voilà, je n'ai pas un planning fixe de ma semaine, et je peux partir sur un coup de tête comme ça, enfin, je suis un collègue ou quoi, donc, je fais en sorte de vous prévenir le plus tôt possible, et, voilà, après, les lives, je vais essayer de les faire, de les anticiper du moins le plus possible, voilà, c'est ce que, c'est ce que je vais essayer de modifier, après, voilà, je ne vous promets rien, il est possible que je fasse un live comme ça à l'arrache, et je vous prévienne sur Twitter, une heure à l'avance, je ne pourrais pas faire autrement, voilà, les amis, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, pour l'instant, pas la peine de reposer de questions, parce que, il n'y aura pas de prochaine FAQ, du moins, dans les semaines à venir, pourquoi pas dans l'année 2016, mais pour l'instant, voilà, pas plus de questions, je me garderai d'y répondre, pour une prochaine FAQ. Salut les amis, c'était Arkane, et désolé d'avoir duré 45 minutes, enfin, avec les cuts, ça va faire, ouais, 44, peut-être 43 minutes, je suis désolé que ça ait duré aussi longtemps, mais je vous avais promis une longue vidéo sur la FAQ, la voici, salut les gars, ciao.